C'est énorme ! Alors Alain Donard, oui il pourrait être fier de vous, fier de vous. Parce que souvent, Alain Donard, avec une maladie rare on se sent un peu seul, on se sent un peu isolé. Et se regrouper comme ça c'est important et il crie on n'est pas fatigué. En effet vous, vous êtes le président de cette alliance des maladies rares. Que souhaitez-vous dire aux gens qui nous regardent devant tant d'énergie, tant de sourire, tant d'enthousiasme ? Il ne faut rien lâcher au 3637, il n'y a pas d'autre message quoi. C'est sûr qu'il ne faut rien lâcher, surtout il faut continuer à donner parce que le compteur il n'est qu'à 52 millions. Il nous en faut beaucoup plus, c'est évident. Ce que je voulais dire c'est, 27 ans de Téléthon, 14ème marche des maladies rares. 14ème marche où nous, les associations, les malades, là ces personnes ont poussé des chariots, ont poussé des fauteuils, ont poussé des poussettes. Tout ça pendant 8 kilomètres. Un effort considérable parce que ces personnes qui sont derrière moi sont malades. En premier lieu ce sont des malades. Ce sont des personnes qui ont un esprit de combat. Et actuellement on sait que la force des associations, la force des maladies rares, la force de l'AFM, le travail qui est fait, tous ensemble c'est le combat des familles. On est obligés, nous les familles, de se réunir, de se dire non, on ne va pas lâcher, on va surtout ne jamais arrêter de marcher, on va continuer nos marches. Chaque jour on continue notre marche. C'est notre marche contre cette maladie, contre tout ce qui nous touche. Je me souviens d'une amie, Nolwenn, qui me disait il n'y a pas si longtemps, elle me dit, tu sais le meilleur remède qu'on peut donner à quelqu'un, à nos enfants, c'est l'amour qu'on leur porte. C'est vrai, je pense à mon frère. Justement Alain, pensez à votre frère. Je pense à mon frère. Justement. Qui me disait, je ne savais pas que je pouvais donner autant d'amour à quelqu'un, en parlant de son petit-fils Baptiste, qui est atteint d'une maladie. Puis je pense à toi Laurence aussi, lorsqu'on revenait d'un petit village de Haute-Savoie à Saint-Féréol, au cours d'un merci Téléthon, Laurence me disait dans la voiture, jamais je pourrais donner autant d'amour à quelqu'un que l'amour que j'ai donné à mon fils, et que je l'aime encore. Laurence, ce jour-là, j'ai compris ce qu'était un combat. J'ai compris ce qu'était ton combat, Laurence. C'est notre combat, c'est le combat à tous, et on va gagner ensemble, j'en suis sûr. Laurence, Laurence, qui est là, Laurence Téno-Hermand ? Je suis sûr de ce combat.